Bonjour à toutes et à tous, dans le cadre du troisième reproducibility de Poitiers qui s'est déroulé donc en juin 2021, Jean a pu présenter donc un workshop sur les analyses de puissance. Ce workshop, en fait, c'était plutôt une introduction aux simulations informatiques sous R pour pouvoir estimer la puissance statistique des études qu'on réalise. Donc la puissance statistique, en fait, c'est déterminer la probabilité qu'on détecte un effet qui existe. Par exemple, si on s'intéresse à la différence de taille entre les hommes et les femmes, on va pouvoir, par exemple, mesurer la taille de 50 hommes et 50 femmes, mais avec cet échantillon-là, quelle est la probabilité que je puisse effectivement détecter que les hommes sont plus grands que les femmes, par exemple. Donc en fait, comment est-ce qu'on fait pour déterminer cette puissance statistique ? Globalement, on peut faire des simulations informatiques sous R, c'est-à-dire qu'on va simuler plein d'études avec des paramètres déterminés, donc la taille de l'échantillon, le nombre de participants qu'on aura, la taille de l'effet qu'on cherche à tester, à mesurer, et voir combien de ces études qu'on a simulées vont détecter un effet. Donc c'est assez intéressant, et dans ce workshop, il s'agit un peu de montrer comment on peut faire ça avec R. La notion de puissance statistique, on en a, par exemple, parlé dans la vidéo d'interview avec Adrien Mirop, que vous retrouverez sur cette chatte. Et le lien se rende en description. Donc vous retrouverez aussi en barre de description le tutoriel que nous avons suivi lors du workshop, donc vous pourrez le suivre en même temps, et ça vous permettra de réaliser les analyses, de bien suivre tout ça. Donc maintenant, le workshop est bon visionnaire. Merci à tout le monde, en tout cas, d'être là pour ce workshop. Ça me fait plaisir, quand même, qu'il y a eu pas mal de gens qui ont été intéressés par ce sujet, donc c'est assez plaisant. Il y a beaucoup de fidèles du reproducibility Poitiers qui sont là et qui me connaissent déjà, très probablement, mais pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Jean Monnégé. Je suis en troisième année de thèse à l'université de Poitiers où j'étudie la psychologie sociale. Donc, comme je le disais un peu plus tôt, je ne suis pas non plus un expert de la question, mais en psycho, on fait beaucoup d'action et de modération, et pas que en psychologie d'ailleurs. Il faut dire qu'elles peuvent être assez importantes quand il s'agit de tester des théories. Donc, on s'intéresse de plus en plus à la puissance statistique dans le cas d'interaction et de modération, parce que, étant donné les difficultés qu'on a à répliquer certaines études dans nos disciplines, il est intéressant d'évaluer est-ce que finalement on a des échantillons qui sont suffisants pour pouvoir détecter des effets d'interaction si importants au test de certaines théories. Donc, en conséquence, c'est une question qui fait de plus en plus parler. Donc, voilà, globalement, moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça il n'y a pas si longtemps. Je connaissais déjà bien le principe de la puissance statistique, mais ce qu'on retrouve souvent dans les cours qu'on peut trouver en ligne ou dans les articles, ce genre de choses, c'est la puissance statistique pour des cas assez simples de comparaison de moyenne. Et ce qu'on peut voir, c'est que le cas des interactions et des modérations est un peu plus complexe. Et d'ailleurs, on entend beaucoup de choses concernant la puissance statistique des interactions et des modérations. Donc, la façon dont je voulais présenter ce workshop, c'est la suivante. Tout d'abord, faire une petite partie, un peu format court. Je suis désolé, mais je vais essayer de ne pas trop être long sur cette partie. Mais dans un premier temps, essayer de voir quels sont les paramètres importants à prendre en compte quand on doit estimer la puissance statistique d'un design, d'une étude qui étudie des interactions ou des modérations. Donc, on va un peu parler des différents types d'interactions qu'on pourra trouver et quels sont les paramètres de ces interactions qui vont être vraiment pertinents au sujet de la puissance statistique. Et ensuite, une fois qu'on aura fait cette partie un peu courte, on pourra commencer à mettre un peu les mains dans le cambouis, comme j'aime dire, en allant travailler ensemble sur un environnement en ligne, en fait sur Shiny, où j'ai programmé un petit tutoriel qui va vous permettre de voir comment est-ce qu'on peut estimer la puissance statistique d'un design, d'une étude qui utilise des interactions, en faisant des simulations qui seront codées en R. Donc, moi, c'est un peu mon cheval de bataille, c'est aussi de montrer que R, c'est quelque chose qui fait un peu peur et qui peut être un peu repoussant à première vue, mais c'est un outil qui est extrêmement puissant et ça vaut le coup de dépasser un peu ses a priori pour voir un peu tout ce que ça peut nous apporter. Et là, en l'occurrence, ce que ça nous apporte dans le cadre de ce workshop, c'est de pouvoir évaluer la puissance statistique de design d'une manière très flexible, comme je vais pouvoir le présenter un peu plus tard. Donc, voilà, la première partie un peu courte, la deuxième partie plus interactive, où on va pouvoir faire un peu de code. Là, ce sera sur Shiny. L'idée de Shiny, c'est que ça permet un peu de rendre plus ludique l'utilisation du code, ça gamifie un peu la chose. Néanmoins, il y a aussi, je vous ai mis normalement dans la conversation des liens, je ne sais pas s'ils sont affichés. S'ils ne sont pas affichés, je les mettrai un peu plus tard dans la conversation. Il y a des liens qui vont mener jusqu'à la page OSF du reproducibility, dans laquelle, merci beaucoup Thomas, dans laquelle j'ai mis en fait un script R qui reprend plus ou moins le code qui va être remis sur Shiny, mais qui va aller aussi un peu plus loin en présentant des petits packages et ce genre de choses. Donc, voilà. En tout cas, la puissance statistique dans les interactions, quand j'ai commencé à m'y intéresser, une chose que je savais, c'était que je ne savais pas grand-chose. En fait, dans la mesure où on peut entendre pas mal de choses, il peut y avoir plusieurs raisonnements qui peuvent être mis en place quand on se pose la question de savoir de combien de participants je vais avoir besoin pour étudier une interaction. Et globalement, on peut retrouver trois types de raisonnements. C'est les raisonnements que propose Jiner Soro là et je trouve qu'ils sont assez pédagogiques de s'y prendre comme ça. En fait, il y a trois types de raisonnements qu'on peut avoir pour se poser la question de savoir comment ils sont à faire pour détecter notre effet d'interaction. Le premier, c'est simplement de se baser sur la taille d'effet de l'interaction. C'est-à-dire, finalement, une interaction, c'est juste un terme statistique comme un autre. Il est associé à une taille d'effet. Donc, je vais prendre cette taille d'effet et voir de combien de participants j'ai besoin pour détecter cet effet d'interaction. Donc, par exemple, imaginons là, dans un plan à deux cellules où j'ai besoin de 60 participants pour détecter un effet. Imaginons des personnes vaccinées versus non vaccinées et l'effet du vaccin sur la symptomatologie de la COVID-19. Et on sait que la taille d'effet de la vaccination, elle est faite de telle manière qu'on a besoin de 60 participants en tout pour avoir 80% de chances de détecter cet effet du vaccin sur la symptomatologie de la COVID. Et bien, si l'effet d'interaction est de la taille exactement la même que cet effet de la vaccination, imaginons, moi, je m'intéresse à comment les comorbidités vont modérer ça avec deux groupes avec comorbidités versus sans comorbidités, si je m'intéresse à comment ce facteur modérateur va interagir avec la vaccination, et que la taille d'effet de cette interaction est similaire à la taille de la vaccination, ce qui arrive très rarement, mais on y reviendra, et bien, on peut se dire, finalement, j'ai besoin du même nombre de participants et je peux même me permettre d'en mettre 15 par cellule. Donc, ça, ce serait juste pour illustrer, encore une fois, ça arrive très rarement que la taille d'interaction soit la même que celle de l'effet principal, mais voilà, ça, c'est juste pour dire, on peut raisonner juste en termes de, c'est un terme statistique comme un autre, donc je prends sa taille d'effet et j'en ai à faire, du coup, la puissance statistique. Le deuxième raisonnement, c'est un raisonnement un peu plus ad hoc, en fait, sur le nombre de cellules. On peut très bien se dire, moi, on m'a toujours dit, il faut prendre participants, par exemple, par cellule, enfin, là, du coup, j'ai mal marqué la phrase, mais en gros, on peut juste raisonner en termes de cellules en se disant, si dans un plan de cases, j'ai besoin de prendre participants par cellule, dans un plan à quatre cases, je vais avoir besoin de prendre participants par cellule. Donc, j'aurai besoin du double de mon échantillon actuel. Donc, ça, ça ressemble un peu à une rule of thumb, à une règle à priori, quoi, enfin, plutôt ad hoc. Et du coup, en gros, ça fait qu'on aurait besoin de doubler l'échantillon. C'est quelque chose qu'on peut entendre. En tout cas, moi, je sais que quand j'étais en master, j'avais entendu ce raisonnement-là. Maintenant, ça évolue avec le temps, ce genre de raisonnement. Je sais que, enfin bon, je ne vais pas digresser là-dessus, mais voilà. Voilà. En tout cas, ça serait un raisonnement qui serait juste basé sur le nombre de cellules du design expérimental. Et en ce point, il y a un troisième type de raisonnement, du coup, qui a été abordé par Andrew Gelman, par exemple, ou par Simons Lackens, aussi Daniel Lackens, qui serait que finalement, on n'aurait pas besoin de deux fois la taille de l'échantillon pour détecter l'effet, mais on aurait besoin de quatre à seize fois la taille de notre échantillon. Je vais juste fermer ma porte. Je reviens tout de suite. Voilà. Donc, dans ce type de raisonnement, en fait, les auteurs, lorsqu'ils disent qu'on a besoin de quatre à seize fois plus que l'échantillon dont on aurait besoin pour étudier l'effet principal, en fait, les auteurs se basent sur la forme de l'interaction. Et la forme de l'interaction, ça va prendre en compte la taille d'effet de l'interaction, mais également le nombre de cellules. Et voilà, ça va être du coup, ça va être beaucoup plus complexe à prendre en compte. Ce qui fait que, globalement, quand on parle de puissance statistique dans une interaction, beaucoup de gens peuvent être un peu embarrassés parce que c'est plus compliqué que dans le cas d'une simple différence de moyenne. Donc, on va un peu parler de ça et on va partir d'un cas extrêmement simple qui est d'ailleurs le cas que j'ai pris sur cette slide. Un cas, en fait, de ANOVA, deux par deux, avec deux variables qui sont catégorielles, avec deux modalités chacune. Donc, en fait, un plan en quatre cases. C'est un plan qui est assez classique. À mon avis, c'est probablement l'un des plans les plus classiques d'interaction qu'on pourra trouver en psychologie. Par exemple, on se demande si la différence de taille va varier en fonction du genre. Donc, une variable catégorielle à deux modalités, hommes et femmes. Dans la réalité, il n'y a plus de deux genres, mais à des fins pédagogiques, ici, il y en a deux. Être modéré par le régime alimentaire des parents, végétarien versus non-végétarien. Là aussi, il n'y a plus de deux régimes alimentaires, mais à des fins pédagogiques, on va dire qu'il y en a deux. Et du coup, on va voir comment ces deux variables catégorielles à deux modalités chacune vont pouvoir interagir sur la différence de taille. Globalement, imaginons que vous menez une étude où vous voulez étudier cette interaction-là et vous trouvez un terme qui est significatif. Il est apparié que vous n'allez pas vous arrêter là parce que ce ne serait pas très instructif de dire qu'il y a une interaction entre le régime alimentaire des parents et genre sur la différence de taille. En fait, vous allez vouloir aller plus loin et ce que font classiquement les gens ici, c'est décomposer un peu l'interaction pour faire des comparaisons de moyenne en fait deux à deux. Que ce soit du coup en faisant des contrastes ou des cookies ou ce genre de choses. Et globalement, l'interaction va être extrêmement importante pour pouvoir informer une théorie. C'est pour ça que généralement, on veut décomposer l'interaction parce que ce n'est pas neutre du tout. La forme de l'interaction va pouvoir dire toute autre chose en fonction du type d'interaction que vous allez avoir. Enfin, vous vous en doutez. En gros, on pourrait dire qu'il y a deux types d'interactions. On pourrait dire qu'il va y avoir une interaction qui va être vraiment un renversement de situation, ce qu'on appelle un crossover interaction. Donc, une interaction qui va inverser l'effet qu'on trouvera dans une modalité du modérateur et dans l'autre modalité du modérateur, il sera inversé. Donc, par exemple, c'est ce qu'il y a ici à gauche. Donc, ou par exemple, les hommes sont plus grands que les femmes lorsque leurs parents sont non-végétariens. Mais pour la deuxième modalité du modérateur, les parents végétariens, d'un coup, l'effet s'inverse. Et il s'inverse vraiment à la perfection. Vous voyez, pour les non-végétariens, on a une différence qui est de... C'est une différence standardisée, c'est un des de Cohen, qui est de 0,3. Et pour l'autre modalité du modérateur, excusez-moi, la différence est de moins 0,3. Donc, on est vraiment sur... Enfin, l'inverse, mais l'opposé, un effet qui est vraiment d'une taille opposée. Donc là, c'est vraiment un retournement de situation dans la deuxième modalité du modérateur. Mais l'autre type d'interaction dont on pourrait parler, finalement, si jamais on... Enfin, c'est vraiment un peu par les types d'interactions d'une certaine façon, mais ce serait un inversement de l'effet dans la deuxième modalité du modérateur. Mais finalement, juste une atténuation. Ici, on a une différence chez les parents non-végétariens de telle manière que les hommes, pour les femmes, cet effet, d'ailleurs, est extrêmement important. On voit que le de Cohen, il est de 1. Mais cet effet, il ne va pas être inversé, cette fois-ci, dans la deuxième modalité du modérateur, mais il va juste être atténué. Le régime des parents va modérer la différence de taille entre les hommes et les femmes, mais ça va se contenter de l'atténuer, atténuer cet effet. Donc ça, ce serait un deuxième type de modération. Si je devais faire ici un petit... D'ailleurs, je vais peut-être essayer de le faire, un petit sondage, même si je pense que, globalement, vous voudriez... Enfin, ça ne devrait pas être une question très compliquée, mais quel est le meilleur cas entre les deux, ici, pour... en termes de puissance statistique ? Imaginons que vous avez du coup 100 participants et vous étudiez l'interaction genre-régime végétarien des parents et, en gros, quel type d'interaction vous donneriez la meilleure puissance statistique ? Quel type d'interaction vous aurez le plus de chances de détecter à échantillon égal ? Donc, je vous envoie juste ce petit sondage, mais n'hésitez pas du coup à y répondre si vous avez une idée. Mais voilà, en gros, imaginons que j'ai 100 participants, je souhaite détecter cette interaction de genre versus régime alimentaire. Dans quel cas de figure, en fait, je serai le mieux lotiste, j'aurai le plus de chances de détecter l'interaction à nombre de participants égal, équivalent. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Vous n'hésitez pas à m'arrêter si je vais trop vite aussi ou à me poser des questions. Ce n'est pas super clair, tu peux... D'accord, réitérer. Donc, en gros, imaginons que vous vous intéressez du coup à cette interaction entre le genre et le régime alimentaire des parents sur la taille. Vous avez du coup, vous menez une étude où vous prenez en compte le genre et le régime alimentaire des parents pour voir si ça réagit sur la taille. Et en gros, il y a deux mondes parallèles, on va dire. un où l'interaction ressemblerait à ce qu'on observe sur la gauche avec l'inversement total des conditions et un, mais du coup, des petits effets qui sont inversés totalement et un autre nombre dans lequel on a des grands effets et l'interaction va réduire en fait ce grand effet pour donner un autre effet qui est aussi conséquent. Une différence standardisée de 0,7, ça reste quelque chose d'assez conséquent. Quel serait du coup un nombre de participants égal ? Quelle serait l'interaction qui... la forme d'interaction qui vous garantira le plus d'être détectée ? Laquelle de ces deux interactions vous auraient le plus de chances de détecter un participant égal ? Est-ce que c'est plus clair comme ça ? Dans tous les cas, je vois que j'ai déjà pas mal de répondants et qui, du coup, ont effectivement la bonne réponse. En fait, une interaction, c'est important de se rendre compte qu'il s'agit d'une différence de différence. Et lorsqu'on fait juste la différence de différence, dans le cadre gauche, on voit que la différence de différence serait du coup de 0,6. 0,3 moins 0,3 ça fait 0,6. Et dans le cas de droite, on serait du coup à une différence qui serait de 0,3 entre le D1 et le D2, on serait à 0,3. Je vais pouvoir fermer le sondage. Globalement, on a 73% de bonnes réponses. J'ai toujours du mal avec l'outil de sondage de WebEx. OK. Donc, il faut bien comprendre que ce qui importe, c'est la différence des différences. Et du coup, en gros, vous seriez avantagé à étudier une interaction qui sera plutôt de la forme présentée à gauche que de la forme présentée à droite, quand bien même les effets sont de plus... Enfin, les effets simples, en fait, les effets décomposés sont de plus petite taille. En revanche, évidemment, vous aurez moins de chance de détecter la différence des hommes versus les femmes pour les parents non-végétariens et pour les parents végétariens dans le cadre gauche que dans le cadre droite. Mais vous aurez plus de chances de détecter l'interaction. Donc, tout ça, ça peut nous laisser penser et nous faire penser un peu à ce qu'on a abordé, le premier cas de figure qu'on a abordé dans la slide précédente qui était qu'on peut prendre en compte juste la taille des effets pour calculer la taille d'échantillon dont on a besoin. Mais ça, ce serait ignorer le fait qu'on a aussi envie de détecter quand même si vous avez une interaction qui est significative mais que les comparaisons de moyenne 2 à 2 ne sont pas significatives, ça va être plus compliqué d'interpréter votre effet. Pour certains auteurs, ça va être même assez inutile d'avoir une interaction s'il n'y a absolument pas de différence 2 à 2 qui sont significatives. Ce qui fait que, dans tous les cas, on pourrait dire que, si on vient sur la slide précédente, le cas numéro 1 ici ne serait jamais vraiment le bon. Parce que si vous commencez à diviser un peu les nombres de participants qu'il y a dans chacune de vos cellules, imaginons que ça soit par exemple la différence des hommes versus les femmes et que vous divisez le nombre de participants, vous aurez moins de chances de détecter cette différence-là et du coup, ce ne sera pas très informatif d'avoir une interaction. Mais effectivement, en tout cas, ici, la taille d'effet de l'interaction est plus simple à détecter à gauche qu'à droite alors que pourtant, les effets simples ne sont pas les mêmes. Donc en fait, là, je me suis basé sur des dead cohen pour pouvoir parler de taille d'effet et on voit que ce qui est intéressant, c'est plus de prendre en compte le pattern de la manière dont les moyennes se répartissent les contrastes finalement. Et du coup, ce que cohen a pu proposer en 1988, c'est une taille d'effet qui est le f de cohen et qui va prendre justement en compte les contrastes. Donc là, je vous affiche une formule qui est tirée de Perugini et collaborateurs en 2018. Dans la formule originale de cohen, on prend vraiment en compte les contrastes alors que Perugini, eux, retransforme en fait cette formule pour calculer le f de cohen en fonction du pourcentage de modération. Et je présente celle-là parce que j'aime bien en fait la façon dont c'est compris ici. Le pourcentage de modération en fait, ça va correspondre à dans quelle mesure est-ce que l'effet que vous avez dans la première modalité du modérateur va être réduit, annulé ou inversé en fait en fonction de la deuxième modalité du modérateur. Donc classiquement, en fait, si vous inversez totalement vos conditions comme c'est le cas ici en bas à gauche, vous serez du coup dans un pourcentage de modération qui serait de 200%. Si la différence est réduite à 0, vous serez dans un cas où la modération est dite à 100% et si vous êtes juste dans une atténuation qui n'est pas parfaite, qui ne va pas jusqu'à 0, là, le pourcentage de modération sera plus faible. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que plus ce pourcentage de modération est fort, plus votre taille d'effet va être grande. Et la formule, je vous la décompose un peu parce que je pense qu'elle est assez intéressante à comprendre. en fait, ça va être du coup ce pourcentage de modération multiplié par la taille d'effet de l'effet principal. Dans l'exemple que j'ai pris précédemment, ce serait la différence homme-femme sur la taille chez les non-végétariens. Chez les... Oui, non-végétariens. Et comment est-ce que le régime végétarien va amoindrir cet effet, cette différence de taille qu'on va multiplier du coup par racine carrée du nombre de cellules dans l'effet principal divisé par le nombre de cellules au total dans notre plan fois le nombre de modalités dans le modérateur. Alors, ce qui est intéressant du coup, c'est que comme on est dans un cas en quatre cases, le terme à droite sous la racine carrée est toujours égal à 0,5. En fait, ça sera toujours racine de 2 divisé par 4 fois 2. Donc, racine de 2 divisé par 8 soit 0,5. Et donc, en fait, on voit que lorsque on est dans le cas que j'ai présenté avant de l'inversement, la taille d'effet de l'interaction se trouve être la même que la taille d'effet de l'effet principal. En fait, à noter que le f0 ici, c'est la taille du coût de l'effet principal. Et dans le cas d'une comparaison de seulement deux cases, c'est égal à d divisé par 2, à noter que n divisé par 2. Donc, si on revient là, ici, en fait, on pourrait dire que ce d, il est égal à 0, enfin, il est égal à un f de 0,15. Si je vais trop vite, arrêtez-moi vraiment. Il ne faut vraiment pas hésiter. en l'absence de... N'hésitez pas à m'arrêter, en tout cas. Mais en tout cas, voilà, dans le cas où on a un inversement, on peut voir du coup que la taille d'effet de cette interaction sera équivalente à la taille d'effet de l'effet simple. Donc ici, par exemple, c'est vraiment le cas 1, en fait, que j'ai présenté où effectivement la taille d'effet de l'interaction se trouve être équivalente à la taille d'effet qu'on trouverait seulement chez les non-végétariens. Et donc, effectivement, si vraiment on voulait juste détecter l'interaction et qu'on se fichait de la décomposition 2 à 2 des moyennes, on pourrait se permettre de sous-diviser notre échantillon dans chacune de nos cellules. Mais comme, encore une fois, les effets et les décompositions sont intéressantes, elles sont informatives, ça reste quelque chose que ce ne serait pas forcément recommandable. Dans le cas d'une réduction à 0, on voit que la taille d'effet de l'interaction sera deux fois plus petite que la taille de l'effet de base. Et si jamais, dans votre modération, vous êtes juste en train de réduire sans vraiment parvenir à annuler, alors on va arriver à quelque chose comme 38% de la taille d'effet d'origine, ce qui commence vraiment à faire une taille d'effet plus petite et donc va nécessiter plus de participants pour qu'on puisse la détecter. Donc, le problème, c'est qu'en psychologie et à mon avis dans d'autres disciplines, on n'est peut-être pas les seuls, c'est assez rare quand même qu'on fasse une hypothèse d'un inversement total de l'effet d'une modalité du modérateur à l'autre. Généralement, on est plutôt dans l'idée que notre modérateur, il va se contenter d'atténuer une différence qui existe de base. Donc, on est plus souvent probablement sur des effets d'interaction qui sont d'un ordre de taille assez basse. Donc, globalement, en fait, si je reprends rapidement, ce qui va être important, c'est juste de penser que l'interaction, c'est une différence de différence et que du coup, dans le cas de l'inversement, c'est plus simple de détecter cette différence de différence que dans le cas où il y a juste une atténuation. Et cela, de manière relativement indépendante de la taille des effets décomposés. Donc, voilà. Juste, je vais très rapidement sur la régression linéaire pour vous dire que c'est finalement un peu le même principe mais avec quelques petites... ça reste différent, c'est un autre type d'analyse. Dans la régression linéaire, on essaie d'expliquer la variance d'une variable dépendante en fonction d'une variable indépendante et nous, dans le cas d'une interaction en fonction de l'interaction entre deux variables indépendantes et ici, dans le cas de deux facteurs numériques, imaginons la performance académique prédite par l'extraversion d'une échelle de 1 à 10 par exemple et d'une rotticine sur une échelle de 1 à 10. En fait, là de même, si jamais vous faites cette étude-là et que vous vous rendez compte que vous avez une interaction, sans doute, vous allez vouloir décomposer en pente simple cet effet d'interaction. C'est probablement ce que vous allez vouloir faire, ce que la plupart des gens font. Et en gros, là, ce que vous allez pouvoir observer, c'est ce genre de plot, de graphique où vous allez avoir en pointillé votre effet principal de l'extraversion lorsque on centre sur la moyenne le modérateur qui ici serait du coup le neuroticisme. Et en fait, vous allez vouloir étudier dans quelle mesure cette pente de l'extraversion va être modérée par le niveau du neuroticisme. Donc en fait, vous allez pouvoir décomposer en pente simple, c'est-à-dire ici, en jaune, ça va être la pente de l'effet de l'extraversion lorsque on centre votre modérateur sur plus d'un écart-type et en violet lorsqu'on centre votre modérateur sur moins un écart-type, c'est ça décomposé en pente simple, une interaction. Et dans ce cas-là, en fait, le coefficient de pente associée à l'interaction, du coup, qui n'est pas vraiment un coefficient de pente et c'est un truc que j'ai découvert récemment et ça m'a changé ma manière de voir les estimates qui sont produits sous air, mais en fait, cette estimation-là qui va être fournie dans un output d'une régression linéaire qui étudie une interaction, c'est en fait juste la différence entre le coefficient de pente associée à votre facteur principal ici de l'extraversion moins le coefficient de pente associé à la valeur du coefficient de pente de votre facteur principal lorsqu'on centre le modérateur sur plus ou moins un écart-type. Donc, en gros, finalement, quand on prend ces cas-là, quand on voit ça, on peut se dire que la puissance statistique de l'interaction, c'est juste finalement des différences de différence ou des différences de pente et c'est ça qu'il va falloir détecter, mais néanmoins, il va quand même falloir qu'on s'assure d'avoir suffisamment de puissance pour pouvoir détecter aussi les effets simples et ça, c'est quelque chose d'un avis qu'il faut avoir en tête. Il y a d'autres détails dont je ne parle pas parce que finalement, c'est compliqué de parler de tout, mais par exemple, la corrélation entre les prédicteurs va aussi avoir un effet sur la puissance statistique, mais je ne vais pas trop en parler. Donc, voilà un peu pour la partie magistrale. Maintenant, on va pouvoir commencer ensemble. Je vais vous laisser travailler en ligne sur comment est-ce qu'on peut estimer la puissance statistique dans une interaction, mais juste, je vous présente rapidement le principe de la simulation parce que c'est sans doute quelque chose de nouveau pour certains d'entre vous, mais en fait, une simulation, pour estimer la puissance, ça fonctionne toujours de la même manière. Là, je vous ai mis un exemple très simple, un petit test qui compare deux groupes indépendants. Donc, c'est un peu la situation la plus simple qu'on puisse rencontrer. Le principe de la simulation est toujours le même. L'étape zéro que je n'ai pas forcément mis en évidence ici sur cette slide, c'est que tout d'abord, je crée p.sim, un compartiment, c'est pour concatenate, mais en haut, un compartiment, quelque chose, un objet vide. Ça, c'est juste créer une boîte à p.value. Vous verrez, c'est ce qui va me permettre de récolter un peu les valeurs p associées à mes effets. Mais bon, ça, c'est l'étape zéro. L'étape 1, ça va tout d'abord être de simuler des groupes aléatoirement avec des propriétés qui seront bien définies. En fait, c'est fait ici. Là, ce que je fais, c'est que je simule du coup, deux groupes indépendants qui sont tous les deux tirés d'une distribution normale et qui sont tous les deux composés de 100 observations. Donc, c'est comme si j'avais 100 participants dans le groupe 1 et 100 participants dans le groupe 2. C'est ça, le N égale 100. Dans le premier... Oui ? J'ai l'impression qu'on n'a pas les bonnes slides. Je suis avec le truc sur le côté et ce que tu dis, c'est en décalé. Enfin, je ne sais pas par rapport à ce truc que tu as mis. Est-ce que tu dis, c'est en décalé par rapport au diaporama que tu nous présentes ? Ou alors, il n'y a que moi peut-être, mais... Non, d'accord, d'accord. Du coup, là, vous êtes... En fait, à mettre du temps à arriver, les slides. Oui, d'accord. Là, c'est bon, vous êtes sur le principe de la simulation ? Oui. Oui. OK. D'accord. Mais du coup, de toute façon, on va bientôt quitter les slides. C'est ma dernière slide ici. Donc, du coup, en gros, ici, je génère du coup un échantillon qui va être composé de 100 participants et un deuxième échantillon groupe 2 qui sera aussi composé de 100 participants. Leur distribution sera faite de manière, du coup, normale, sera une distribution normale. Et en fait, la différence qui va être entre ces deux groupes, c'est que le premier groupe va avoir une moyenne de 0 et un écart-type de 1. Je le précise ici, en fait, Rnorm, du coup, cette commande qui permet de tirer aléatoirement des nombres issus d'une distribution normale. Quand on ne précise pas la moyenne et l'écart-type, par défaut, il donne une moyenne de 0 et un écart-type de 1, ce qui est assez pratique, comme vous allez le voir très vite. Et le groupe 2, lui, par contre, a aussi un écart-type de 1 que je n'ai pas précisé de la taille du standard deviation de l'écart-type, mais, par contre, il a une moyenne de 0,6. Donc, en fait, c'est intéressant, les defaults, les valeurs par défaut de 1 nombre, parce que ici, ça fait que je l'ai informé de deux groupes, j'ai simulé deux groupes qui ont une différence standardisée entre eux de 0,6. Donc, c'est assez pratique d'avoir par défaut un standard deviation de 1 et une moyenne de 0 parce que, du coup, j'ai juste à rentrer ici un dead Cohen. Dead Cohen, c'est juste une différence de moyenne standardisée. J'ai juste à rentrer un dead Cohen au niveau de mine pour le groupe 2 et j'ai simulé mes deux groupes qui vont, du coup, avoir un effet d'une taille de 0,6 en tant que... un dead Cohen de 0,6 pour taille d'effet. Ça, c'est la première étape. Je simule mon design expérimental. La deuxième étape, c'est que je compare les groupes et je retiens la p-value. C'est ce que je fais dans les lignes qui suivent. En fait, là, je lui dis fais-moi un t-test entre le groupe 1 et le groupe 2. Donc, compare-moi le groupe 1 et le groupe 2 dans un t-test. Ça, le $pvalue, c'est pour lui dire récupère-moi, du coup, l'objet p-value, en fait, contenu dans l'objet t-test et le moi dans un objet qui s'appelle p. Alors, il y a probablement des manières plus efficientes de faire ça. Encore une fois, je suis un peu autodidacte dans le code, donc il y a probablement des manières plus efficientes. Mais du coup, voilà, garde-moi la p-value de ce t-test et mets-la-moi dans ma boîte à p-value. Donc, en gros, p-sym, que j'ai défini plus haut dans les top 0, comme je disais, va recevoir le contenu de p-sym ainsi que la p-value issue de ce t-test. Donc, ça, c'est mon test statistique et j'ai retenu la p-value issue de ce test statistique. La troisième étape, ça va être répéter maintenant ça un grand nombre de fois. On va simuler, du coup, ça un certain nombre de fois. Pour ça, on va utiliser une boucle for où on va lui dire for un nombre d'itérations qui va de 1 à 1 000. Donc, je vais répéter 1 000 fois. Donc, for i in 1 to 1 000, enfin, pour un nombre d'itérations qui va de 1 à 1 000. Répète-moi, à chaque fois, l'assimilation de deux groupes qui se différencient d'une moyenne standardisée de 0,6. Fais-moi un petit test sur ces deux groupes, garde-moi la p-value et enrichis ma boîte à p-value de cette p-value-là et il va répéter ça 1 000 fois. Et enfin, la quatrième étape, ça va juste être de demander à R, en fait, et sur toutes ces p-values que tu as collectées, sur ces 1 000 p-values, combien de ces p-values sont inférieurs à mon seuil alpha qui est généralement à 5 %. Là, je n'ai pas, d'ailleurs, je m'en rends compte, mais alpha et n ne sont pas définis donc il y aura un roc si vous vous ayez tourné juste ça, il faudrait les définir en amont mais voilà. En tout cas, vous pouvez aussi remplacer alpha juste par la valeur de votre seuil alpha donc directement 0,05. Classiquement, le seuil alpha, on le met à 5 %. Et nSIM, le nombre de simulations ici, moi je l'ai déjà écrit ici, c'est 1 000 donc il faudrait remplacer nSIM par 1 000. Et du coup, en gros, là, je lui demande juste parmi toutes ces p-values que tu as fait tourner dans la boucle fort, quelle est la proportion de ces p-values qui est significative au seuil alpha et ça, ça va être notre puissance statistique. Donc ce qui est intéressant et c'est pour ça que j'ai envie de sensibiliser à R c'est que c'est un outil qui est hyper flexible parce que finalement cette logique-là Oui Thomas ? Il y a Fabrice qui nous indique dans le chat qu'on peut utiliser aussi Replicate. Oui. Je pense que c'est pour faire les 1 000 fois. Ah, j'aurais dit moi que c'était plutôt pour générer les groupes. Vas-y Fabrice, tu veux nous en dire un peu plus ? Non, juste simplement en fait quand tu parce que là ce que tu fais avec la boucle fort ça peut prendre t'es obligé de créer un compartiment pour tes p-values et puis t'as ta boucle etc. En fait, tu peux créer une fonction avec juste groupe 1 égale R-norme groupe 2 égale et puis qu'ils sortent la p-value ça le fait une fois et en fait avec Replicate tu peux lui dire de faire tourner 1 000 fois la fonction et de stocker tout ça dans un objet. Oui, ce qui serait beaucoup plus efficient et beaucoup moins coûteux. Tu gagnes des lignes. Oui, c'est réellement. C'est que tu décodes c'est que tu gagnes des lignes et puis je pense que les gens qui codent n'aiment pas trop les for looks. Oui, je sais pour en avoir déjà discuté. Moi, j'ai le for et le if assez faciles et c'est hyper coûteux pour la machine donc c'est jamais très efficient comme manière de m'y prendre mais à chaque fois c'est ce qui fait le plus de sens dans ma tête donc j'ai tendance à être utilisé facilement. L'avantage que moi je vois avec Replicate dans une perspective pédagogique c'est que du coup tu peux montrer ce qui se passe en faisant sur un essai puis un deuxième comme ça trois fois et puis après dire aux étudiants bon maintenant je vais faire la même chose mais dix mille fois et puis on va regarder ce qui se passe dix mille fois. Notamment pour voir la fameuse danse des p-values c'est assez pratique en fait. C'est ça. On va leur montrer qu'une fois tu vas avoir un effet significatif et puis la fois d'après pas du tout. C'est ça. Là on peut le faire aussi finalement en jouant sur le nombre d'itérations dans la boucle fort mais c'est vrai que ce sera plus coûteux. Et Replicate c'est parti du coup de base R ou c'est dans un package ? Moi je crois que c'est base. Ok d'accord. C'est vérifié mais il me semble que c'est base. Ok. Parce que généralement j'avoue que moi j'ai tendance à vraiment privilégier base mais si c'est dans base alors que je me mettrais vraiment à l'utiliser. Mais du coup Moi aussi c'est pour ça que je t'ai pas dit pourquoi t'as pas fait du piping pourquoi t'as pas utilisé des pipes plutôt que ça c'est parce que les pipes jusqu'à la version 4.1 les pipes c'était pas de base en fait dans R Ouais c'était dans le Tidyverse mais ouais c'est que moi j'aime bien utiliser juste base R parce que je me dis comme ça il n'y a pas besoin d'embêter les nouveaux utilisateurs avec télécharge tel package et ce genre de choses c'est assez pratique. Mais en tout cas si Replicate c'est dans base effectivement c'est plus pratique d'utiliser base. Mais après tout ça aussi pour démontrer quand même le raisonnement du principe de simulation c'est toujours le même en fait de on définit notre design qui est ici et on définit notre type de test et ensuite après on lui demande de faire ça un certain nombre et ce qui est vachement bien et ce qui va rendre vraiment flexible la chose c'est que imaginons que vous vous ayez un cas où vous n'êtes pas dans une distribution normale mais vous êtes plutôt c'est distribué de manière ex-gaussienne par exemple vos données ou ça suit une distribution de poissons vous pouvez juste changer cette ligne là pour dire moi dans mon cas je ne m'attends pas des distributions normales pareil vous ne voulez pas forcément un petit test évidemment tout le monde ne fait pas que des petits tests si ça se trouve vous voulez par exemple un test de Yuen qui va être basé sur les moyennes trimées plutôt que les moyennes là vous pouvez juste remplacer ce code là par votre test de Yuen et du coup ça fait que l'avantage vraiment pour moi l'atout numéro 1 de cette approche par simulation pour estimer la puissance c'est que ça va vous donner beaucoup plus de flexibilité pour être vraiment correspondre à ce que vous voulez faire et c'est ça en fait que je trouve vraiment chouette par exemple sous Jpower moi j'utilise pas mal Jpower quand même j'aime bien Jpower pour le coup c'est une certaine facilité mais n'empêche je serais bien embêté si jamais je devais estimer la puissance statistique d'un test de Yuen avec des échantillons qui sont pas nécessairement homogènes ou ce genre de choses là ici on a vraiment un contrôle sur tout ce qu'on veut faire donc c'est pour ça que j'aime bien du coup on va pouvoir passer à la partie qui est un peu plus active je sais pas quelle heure il est j'espère que j'ai pas trop pris de temps je vais vous laisser vous connecter du coup à l'application Shiny et on va voir un peu ensemble à quoi ça ressemble tout simplement hop là je vais me mettre à un autre niveau ici et donc je vous laisse vous connecter vous me dites si jamais vous avez des problèmes pour vous connecter à l'application Shiny mais a priori ça devrait pas poser de problème hop là et je vais y aller aussi le tutoriel du coup de l'application Shiny en fait comme vous allez le voir il reprend déjà pas mal d'éléments de ce que j'ai dit mais il fait ça peut-être avec un langage qui est un peu plus amusant peut-être enfin voilà peut-être un peu plus léger comme langage mais en gros il va reprendre tout ce que j'ai dit là et il reprend exactement le même il commence un peu sur la même chose le cas le plus simple possible d'un petit test puis ensuite on va progresser vers les ANOVA 2 par 2 et enfin les régressions linéaires donc en fait ce tutoriel et c'est pour ça que moi j'utilise les tutoriels à la base c'est parce que ça permet de rendre un peu plus ludique l'utilisation du code R vous voyez ici par exemple si vous allez au premier bloc de code qui vous est présenté c'est reprendre exactement ce que je vous ai dit par rapport au coeur de la simulation pour moi c'est à dire le design votre design expérimental ici deux groupes indépendants avec R-norm que je définis et un petit test du coup qui va comparer deux groupes donc il y a un petit exercice si vous voulez vous pouvez le faire c'est basé sur un article de Dehuj et ses collaborateurs en 2007 et en fait l'idée de cet exercice c'est juste de simuler un peu ce que vous pourriez vous attendre à observer si jamais les observations de Dehuj et ses collaborateurs étaient le vrai effet qu'on pourrait retrouver dans le monde en quelque sorte donc voilà c'est juste essayer de voir à quoi ressemblerait un petit test dans les mêmes conditions que ces auteurs là si on avait également si on tirait aléatoirement des données d'une distribution du coup de 42 pour le groupe de 42 participants on tire 42 participants pour le groupe 1 avec une moyenne du coup de 8.60 c'est ce qu'il y a dans l'énoncé au cas où vous seriez à partir de calculant un petit test donc une moyenne pour le groupe 1 de 8.6 et un écart type de 1.53 et pareil du coup vous pouvez faire l'autre groupe qui est de 45 participants avec une moyenne de 5.38 vous n'hésitez pas si vous avez des questions encore une fois ou que vous avez des remarques des suggestions et vous pouvez du coup faire tourner ensuite les lignes de code vous avez aussi un onglet solution si vous êtes perdu c'est l'intérêt de l'earner aussi ça permet d'être vachement pédagogique et on voit qu'on peut resimuler ce que donnerait un petit test si les distributions qu'ont observé de Hooch et ses collaborateurs correspondent vraiment à l'état de fait du monde en gros de ce que vous pourriez vous attendre à observer si c'était les paramètres réels de la population que vous étudiez donc ça c'est juste pour montrer un peu le principe du design mais on l'a déjà vu en quelque sorte là c'est le prochain truc de code c'est pour vous expliquer un peu comment fonctionne Rnorm pour vous dire que lorsqu'on laisse les valeurs par défaut c'est 0 et 1 là aussi moi ce que j'aime bien faire c'est aussi ça permet un peu de sensibiliser à l'intérêt d'avoir beaucoup d'observations là dans ce bloc de code default Rnorm reçoit Rnorm N égale 100 vous pouvez aussi mettre 10 000 par exemple pour voir qu'est-ce qui se passe dans l'estimation de la moyenne et de l'écart type en bas vous voyez je vous ai mis l'estimation de la moyenne et de l'écart type si vous faites 100 ou vous faites 10 ou vous faites 10 000 vous n'aurez pas du tout les mêmes estimations vous verrez que plus vous avez d'observations plus vos paramètres se rapprochent des paramètres réels de la population ici c'est une moyenne de 0 et un écart type de 1 et finalement c'est tout l'intérêt de la puissance aussi c'est de pouvoir s'approcher tendre vers une estimation juste et exacte des paramètres ceci pour dire également que moi par exemple dans la boucle que je vous ai présentée dans ma dernière slide il s'agissait de dire de 1 à 1000 si vous faites de 1 à 10 000 vous aurez des estimations qui seront plus précises de votre puissance dans ce cas-là mais nous on n'est pas pas forcément là pour ça on est surtout là pour les interactions là pareil vous pourrez reprendre le tutoriel après à votre guise mais la première boucle c'est juste pour vous montrer comment est-ce qu'on utilise une boucle fort mais effectivement comme le faisait remarquer Fabrice il y a peut-être mieux que d'utiliser des boucles fort moi j'avoue que je les utilise facilement parce que je je code comme je résonne et du coup vu que j'ai tendance à résonner facilement en boucle fort c'est ce qui me vient toujours en premier le premier en tête mais l'idée d'utiliser Replicate c'est quelque chose sur lequel il va falloir que je me penche parce qu'effectivement si ça prend moins de temps et que ça me permet de faire plus parce que là le problème c'est que si je commence à faire 100 000 debout les campeurs et aux lacers n'oubliez pas vos bottes car ça caille aujourd'hui c'est le principe de l'exercice c'est de répéter ça à 100 000 fois je ne vais pas forcément le faire parce que je me dis que ça pourra peut-être prendre du temps alors que si sur Replicate c'est moins coûteux en termes de moins coûteux pour l'ordinateur c'est peut-être plus intéressant d'utiliser une solution comme Replicate effectivement voilà après prochain bloc de code c'est pour montrer un peu une situation d'anti-test donc par exemple si vous avez des données qui sont avec vous vous pouvez très bien essayer du coup d'utiliser le prochain bloc de code qui vient donc ça va être la première estimation de puissance qui va être proposée dans le workshop vous voyez en fait si vous regardez en ligne 2 du bloc de code derrière simuler n études avec des paramètres spécifiés vous pouvez en fait tout ça c'est juste définir des variables qui vont être cités à l'intérieur de la boucle fort qui suit donc vous voyez en fait sur ce tutoriel je décompose un peu le travail pour que finalement ce soit le plus simple aussi à utiliser encore une fois dans mon script R en fait ces codes là sont plus détaillés peut-être mais voilà le script R que j'ai mis sur OSF mais du coup voilà par exemple vous si vous avez des données vous pouvez très bien utiliser ce genre de script pour simuler une puissance que vous obtiendriez à mettre en place un certain design donc il faut juste enseigner le seuil alpha globalement il est généralement à 0.05 mais vous pouvez aussi changer le seuil alpha ça peut être extrêmement intéressant de le faire vous pouvez du coup indiquer le nombre de simulations que vous allez faire moi je recommande 1000 dans le parce que généralement je trouve que ça prend pas non plus trop de temps et l'estimation est pas non plus complètement aberrante avec 1000 vous pouvez indiquer le nombre de participants que vous allez avoir par cellule si on est dans un simple petit test donc vous avez deux cellules donc vous pouvez très bien dire que vous avez 200 crédits à disposition donc vous pourrez mettre 100 participants par cellule et il se trouve qu'en lisant une méta-analyse vous récupérez un date cohen qui semble être aux alentours de 0.5 on va dire 0.56 vous pourrez dire que c'est un peu plus bas pour ce que vous observez parce que mieux vaut surestimer la puissance que la sous-estimer et à partir de là en fait une fois que vous avez fait tout ça vous pouvez voir que l'IQ7 en fait il va simuler un nombre n sim 2 fois l'étude donc ici 1000 en ligne 8 il me génère un premier échantillon d'une moyenne de 0 et d'un écart type de 1 composé de 100 participants en ligne 9 il va me faire un groupe 2 composé de 100 participants également mais cette fois-ci avec une moyenne de la taille de mon date cohen 0.45 et d'un écart type de 1 c'est tout l'intérêt d'avoir des écarts types de 1 dans les deux côtés et une moyenne de 0 dans le groupe contrôle on pourrait dire c'est que ça va me permettre d'utiliser simplement le date cohen maintenant si vous voulez utiliser si vous avez envie d'utiliser des écarts types et d'autres moyennes par exemple pour ne pas utiliser le taille d'effet standardisé mais juste la taille d'effet d'une étude donnée vous pouvez aussi il faudra juste renseigner du coup min égale ce que vous voulez par exemple on va dire bon là dans ce cas là on peut dire 0.02 0.01 et SD du coup qui sera égal à l'écart type que vous pouvez on pourrait dire l'écart type de 1.2 mais encore une fois c'est bien d'utiliser les defaults parce que comme ça vous pouvez utiliser l'aide cohen ensuite en ligne 12 on fait exactement ce que je vous apprends et on connecte p-value issue d'un titre entre ces deux groupes et en ligne 17 on pourra commencer à calculer la puissance et si vous faites tourner tout ça je vous ai aussi rajouté un petit graphique dans ce tutoriel p-sim introuvable ligne 21 c'est p.sim ah oui hop là merci beaucoup donc en gros du coup après il y a un petit graphique qui est sympa pour montrer la distribution des p-values qui va venir et vous pouvez voir du coup l'estimation du coup de votre puissance dans ce cas là ce qui est aussi intéressant à faire des fins pédagogiques c'est par exemple de mettre un effet aussi qui est à zéro c'est quelque chose qui peut être intéressant à faire donc dans le cas où il n'y a absolument pas d'effet ce qu'on peut observer c'est que vous aurez du coup un taux de faux positif qui sera égal à votre say alpha à 5% si vous changez votre say alpha évidemment vous aurez plus de faux positif et puis c'est intéressant aussi de voir un peu comment se distribuent les valeurs p lorsque l'hypothèse nulle est vraie en fait c'est assez intéressant de se rendre compte que c'est juste uniformément distribué une valeur p voilà voilà est-ce qu'il y a des questions jusque là où on commence à entamer un peu l'interaction n'hésitez pas à participer et je dois angoisser d'être ennuyeux pour moi ça va jusque là ok très bien je ne suis pas allé trop vite sur certaines choses j'ai une petite question le nombre de simulations est-ce que 1000 c'est c'est la norme est-ce que par exemple je ne sais pas s'il y a une recommandation un truc comme ça en fait par exemple comme comme le nombre de simulations est peut-être une fonction du package utilisé des ordinateurs etc est-ce que par exemple si quelqu'un faisait une simulation avec juste 100 est-ce que par exemple ce serait acceptable enfin acceptable encore je ne sais pas ouais c'est une bonne question j'ai jamais vu autour du nombre de simulations j'ai jamais entendu parler de normes le plus le mieux maintenant effectivement c'est le plus le plus coûteux aussi donc moi je mets personnellement 1000 je n'indique pas 1000 en tant que norme j'indique 1000 en tant que moi c'est ce que je fais parce que globalement ça ne prend pas beaucoup de temps et qu'à partir de 1000 simulations je commence à me dire qu'on commence à avoir une bonne idée de la puissance statistique si on fait 1000 études c'est quand même pas mal mais non il n'y a pas du tout de normes enfin moi en tout cas je ne connais pas de normes si quelqu'un connait une norme sur le nombre de simulations requis à mon avis ça va aussi dépendre du type de test qui est fait si vous avez un test qui donne beaucoup de variabilité lorsque vous tirez des échantillons aléatoires par exemple un test qui est vachement robuste ou ce genre de choses peut-être que moins de simulations seront nécessaires pour arriver à une estimation qui est à peu près aussi précise que vous un test qui ne serait pas du tout précis possiblement mais je trouve que sinon je n'ai pas de normes par rapport à ça désolé donc ça c'est vraiment du coup là c'est la première simulation qui est extrêmement simple dans le cas d'un petit test mais vous voyez quand même c'est quand même je ne sais pas vous mais moi je trouve ça quand même assez amusant à faire après les simulations à chaque fois on a le sentiment d'être dans Matrix en beaucoup moins cool bien évidemment mais c'est intéressant de se dire on est capable du coup d'imiter quelque chose dans un ordinateur moi je trouve ça hyper hyper intriguant hyper intéressant et ça permet du coup de mettre en évidence certaines choses qu'on n'aurait pas on n'aurait pas pu mettre en évidence enfin voilà on n'aurait sans doute pu mettre en évidence par des calculs ou ce genre de choses mais ça aurait été absolument plus coûteux je trouve que la simulation c'est un motif hyper intéressant pour se poser des questions en tout cas ça touche un peu au stat donc ici en fait pour le cas de la norme c'est exactement comme je vous ai dit dans la partie un peu magistrale du coup du workshop ce qui va compter c'est la différence des différences et dans ce code là plutôt que de vous faire remplir un f on pourrait par exemple une simulation qui serait totalement différente je pense qu'en fait il y a plein de manières de faire une simulation qui pourrait aboutir au même résultat ici en fait je vous demande juste d'indiquer votre premier dead cohen et votre deuxième dead cohen donc ici ce serait par exemple le dead cohen de cet effet là qui est indiqué à gauche alors il y a peut-être un laxe qui fait que vous ne pouvez pas voir ce que je suis en train de montrer mais en tout cas dans l'exemple que j'avais pris donc au magistral la différence homme femme chez les parents végétariens ce serait votre D1 par exemple on avait vu que dans un effet inversé il était à 0.3 et votre D2 ce sera du coup l'effet du genre chez les parents qui sont cette fois-ci non végétariens dans le cas d'une interaction inversée on avait vu qu'il était à moins 0.3 c'était l'opposé de cette première taille d'effet vous pouvez faire votre propre interaction mais ce que je veux vous montrer ce que vous pouvez vous-même vous pouvez jouer avec c'est que c'est toujours le même raisonnement de la ligne 14 à la ligne 22 c'est la simulation du design expérimental cette fois-ci vous n'avez pas que deux cellules vous en avez quatre et du coup vous simulez un peu qu'est-ce que on va pouvoir rencontrer dans la première cellule dans la deuxième cellule dans la troisième cellule dans la quatrième cellule vous voyez qu'en fait chaque cellule comprend un nombre de participants N que vous pouvez enseigner en ligne 8 et en fait vous pouvez montrer du coup quelles sont les différences d'effet dans chacune des modalités du modérateur ce qui va correspondre à D1 pour la première modalité du modérateur et D2 pour la modalité du modérateur et vous allez pouvoir du coup faire tourner votre simulation avec du coup le bon test qui va être enseigné qui va être enseigné du coup ligne 24 où je lui demande du coup de me faire une anneau où on prédit la variable Y par des variables que moi j'ai appelé saison Adjumbo parce que c'est cohérent avec le reste du tutoriel mais voilà je récupère la p-value entre le crochet en fait je lui indique à quelle ligne et à quelle colonne récupérer la valeur p je vais me mettre dans un projet qui s'appelle p.simanova et en gros ce p.simanova va être incrémenté à l'intérieur de ma boîte à p-value p-sim et à la fin on va pouvoir du coup estimer la puissance là il y a des lignes de code en plus 28-31 c'est juste pour faire un joli graphique derrière mais en vrai elles ne sont pas pertinentes pour l'estimation de puissance elles sont juste là pour rajouter une petite touche un peu visuelle mais voilà du coup après à partir de là vous pouvez déjà si vous avez aussi des données avec vous n'hésitez pas à le faire pour vous même voir ce que vous pourriez vous attendre à obtenir une puissance si jamais les estimations que vous aviez fait étaient correctes encore une fois là on est dans des cas moi dans le tutoriel je ne fais que faire quelque chose qui n'est pas génial c'est que les estimations de puissance a posteriori dans le tutoriel parce que finalement c'est le plus simple à faire en gros on se base juste sur une étude pour estimer la puissance qu'on aurait pour une réplication généralement il faut se baser sur une population d'études pour avoir une estimation de la taille d'effet qui sera correcte et faire une estimation de la puissance qui sera correcte là c'est juste de la traduction de p-value qu'on fait donc c'est pas mais voilà ça vous montre bien en tout cas comment fonctionnent les situations en tout cas j'espère et ça du coup vous aidez aussi à jouer un peu d'ailleurs je vous recommande de le faire par exemple si là du coup avec un D1 de 0.6 et un D2 de moins 0.6 vous êtes du coup dans une interaction qui va être typiquement en croix vous pouvez estimer la taille d'effet qui va y avoir et puis après vous pouvez commencer à essayer de voir ce qui se passerait pour une réduction à 0 par exemple avec un D2 qui serait égal à 0 ou un D1 qui serait égal à 0 ou bien vous pouvez aussi voir ce qui se passe lorsque vous atténuez de tant de pourcents votre effet et ça ça va vous permettre en fait de pouvoir estimer quelle sera la puissance statistique et la puissance statistique et la puissance de ces différents détails vous pourrez voir qu'en fonction de la forme de l'interaction dans votre rénovable la puissance statistique change je ne sais pas du tout si à mon avis c'est peut-être que ça lag pour tout le monde mais mon estimation de puissance prend énormément de temps sur celle-ci c'est vrai que je ne surveille pas du tout le tchat chez moi le chain up il ne tourne plus ouais d'accord je pense qu'on est beaucoup connecté dessus peut-être c'est peut-être ça qui va qui fait ça mais moi non plus en fait il ne tourne plus c'est problématique un peu de mon côté mais voilà bon du coup c'est assez amusant de pouvoir faire des interactions déjà dans un premier temps parce que de pouvoir faire des simulations déjà dans un premier temps parce que ça vous permet justement d'évaluer des choses vraiment intéressantes comme la puissance mais ça peut aussi même vous permettre à des fins pédagogiques de voir comment l'interaction est susceptible de changer en fonction de paramètres bien précis par exemple encore une fois c'est très flexible moi dans mes simulations là je ne vous présente que R-norme comme manière de simuler des échantillons donc que des échantillons qui sont distribués normement mais ça se trouve vous vous posez des questions par exemple sur on dit tout le temps qu'il y a des conditions paramétriques à respecter pour faire des tests paramétriques comme la normalité de la distribution vous pouvez effectivement tester quelle va être l'influence par exemple sur un faux positif vous pouvez mettre juste vos tailles d'effet à zéro et changer toutes les distributions pour qu'elles ne soient pas normales et voir si un petit test produira bien 5% de faux positifs lorsque les distributions ne sont pas normales il me semble que je l'avais fait il y a un petit bout de temps maintenant et je crois que ce n'était pas forcément très flagrant mais je ne me souviens plus je me trompais en tout cas voilà grâce aux simulations vous pouvez tester du coup tout un ensemble de paramètres comme ça et vos estimations de puissance seront beaucoup plus flexibles parce que vous pouvez très bien vous pouvez en fait prendre en compte beaucoup de choses par exemple là c'est une ANOVA du coup basée sur un modèle mais vous pourriez essayer de faire un autre test si vous êtes capable de stimuler par exemple une mesure RP vous pouvez et en gros ce que j'essaie de dire là c'est qu'à partir de ce simple squelette de raisonnement même s'il pourrait être rendu plus efficient je ne rentre absolument pas à partir de ce simple squelette de raisonnement là vous pouvez commencer à étendre à des plans plus compliqués ça va vous donner un peu d'huile de coude et de relever pour savoir comment pour stimuler par exemple un plan à mesure RP ça veut dire qu'il va tenir compte de la corrélation qu'il y a entre la mesure 1 et la mesure 2 donc il va vous simuler votre design en tenant compte de ce genre de choses donc il va vous falloir effectivement creuser un peu mais une fois que vous avez la manière dont vous avez simulé votre design vous pouvez faire n'importe quel test comment simuler sous test il faut connaître effectivement vous n'allez pas inventer la en disant je vais pile à Nova ces choses pour les apprendre il faut les savoir quelque part c'est un peu la difficulté avec R c'est qu'on se retrouve directement dans un monde de code et ça peut être compliqué mais moi décidément du coup je fais mon côté ça l'a fait toujours je ne sais pas si il y en a pour qui ça ne peut pas ah oui c'est toute la connexion qui lag ok il y a pas mal de petits problèmes de connexion mince je ne sais pas quoi faire pour améliorer cette situation en fait ça lag chez tout le monde je vais peut-être arrêter de partager mon écran améliorer un peu la situation mais est-ce que ça a amélioré un peu la situation que j'arrête le partage de l'écran et si j'arrête ma vidéo peut-être ouais ça a amélioré la situation ouais t'as l'air moins saccadé ok d'accord très bien donc voilà en tout cas ça s'arrête pour la nova et après de toute façon je pense qu'on va pouvoir partir juste sur de la discussion derrière mais vous pouvez aussi aller plus loin au prochain sujet du coup qui est la régression linéaire et là c'est pareil tout ça en fait le fait même que j'ai mis en fait cet onglet sur la régression linéaire dans le tutoriel c'est juste pour montrer aussi que c'est toujours le même raisonnement mais avec des simulations de design différentes et des tests différents mais c'est toujours le même raisonnement vous voyez si vous allez du coup sur ce dernier onglet donc au début je vous indique comment est-ce qu'on fait une régression linéaire sous R c'est très facile de faire une régression linéaire sous R vous avez une sortie ensuite sous R qui va vous donner tous les coefficients directeurs de chacun de vos effets par exemple si vous allez en dessous donc vous avez l'estimate de nombre de jumbo qui va être de 0.07 mais je crois que ça change à chaque simulation parce que ça peut être différent pour vous parce que si vous rafraîchissez il me semble que ça va changer en dessous du coup j'ai l'estimate aussi de phobie enfin j'ai l'estimate de l'interaction ça ça va être ce que vous pouvez observer vous dans une de vos études qui fait une régression linéaire en fait si vous voulez et ça en fait c'est juste du coup ce qui va devoir être rentré dans une simulation si vous voulez estimer la puissance donc si vous allez au prochain bloc de code sur lequel vous pouvez interagir parce qu'il y a un bloc de code sur lequel vous ne pouvez pas interagir mais si vous allez au suivant vous pouvez regarder par exemple ligne 16 à 20 et même 21 on peut inclure le 21 ligne 16 à 21 c'est juste un design de mon enfin c'est juste une simulation de mon design là j'ai appelé ça groupe ah j'ai pas rafraîchi d'accord ok bon groupe c'est complètement faux de l'appeler groupe vu que c'est des variables numériques dans ce cas là on aurait dû appeler ça VI1 et VI2 plutôt que groupe 1 et groupe 2 mais bon voilà mais en gros je simule juste deux variables qui sont distribuées normalement sur une moyenne qui est centrée et réduite donc de 0 et de 1 ici ligne 16 et 17 je l'avais mentionné un peu rapidement mais je pars au principe que les deux variables ne sont pas corrélées encore une fois lorsque les variables sont corrélées ça va avoir un effet sur la puissance statistique puisqu'en fait il va y avoir une inflation de la variance donc ça va avoir un effet mais pour la défense de cette simulation un peu simple sous Jpower il fait la même estimation si vous cherchez à estimer la puissance statistique d'une interaction dans une agression sous Jpower Jpower partira aussi du principe qu'elles ne sont pas corrélées ensuite après je simule juste une distribution de Y pour la distribution du coup de ma VD c'est la VD est distribuée selon les paramètres de mon modèle donc en fait pour pouvoir faire cette simulation de design il va falloir que je lui renseigne globalement ma VD elle dépend de la pente de ma VI selon la pente B1 elle dépend de ma VI2 selon ma pente B2 et elle dépend de l'interaction entre les deux selon ma pente B3 et du coup en gros il va vous faire la variance résiduelle ligne 18 donc c'est la formule de la variance résiduelle dans un modèle de régression linéaire et l'estimation de la moyenne autour de laquelle sera distribuée la variable dépendante en fonction du coup de B1 B2 et B3 et aussi B0 qui est l'estimate de l'intercept donc ça c'est les choses effectivement il faut le savoir évidemment mais bon c'est comme ça que les variables dépendantes dans un modèle de régression se distribuent et à partir de là je peux simuler ma variable dépendante ligne 20 ce qui va pouvoir me permettre ensuite de faire mon test qui est juste ligne 22 ligne 22 du coup je lui demande l'objet pvalue qui est contenu en fait dans coefficient de l'objet summary de mon modèle de régression c'est ligne 22 là que je vous dis ce blabla donc en gros ligne 22 je lui dis juste fais moi la régression linéaire et récupère moi la pvalue de ce modèle en fait moi je sais que la pvalue ça aussi encore une fois c'est sûr il faut le savoir mais la pvalue elle est stockée dans la partie coefficient de cet objet et ça va être ligne 4 et colonne 4 et c'est comme ça qu'on indique ligne 4 et ligne 4 donc ça je suis d'accord que quand on connait pas du tout R c'est beaucoup de choses où on se dit bah oui il faut les savoir et c'est pour ça que je vous invite un peu à dépasser les a priori sur R pour essayer d'aller dedans parce que ça reste quand même vachement utile de faire ce genre de choses voilà moi par exemple j'aime beaucoup les régressions linéaires robustes c'est un truc que j'aime bien bah si j'arrive à faire une analyse de puissance qui part des mêmes paramètres mais avec une régression linéaire robuste par exemple avec une donc c'est des régressions linéaires robustes c'est 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 comme des régressions linéaires sauf qu'on pondère les résidus des variables en fonction de leur éloignement à la tendance centrale donc plus plus il va y avoir un résidu qui va être loin de la variant de la tendance centrale plus il va peser peu dans le modèle et plus il va être proche de la tendance centrale plus il va peser lourd dans le modèle donc en fait ça rend le modèle de régression beaucoup plus robuste aux outliers bah en fait je peux juste du coup mettre un R ici bon il faudrait que j'aille charger quand même un package qui s'appelle Mass du coup là en l'occurrence mais je peux changer juste la formule de cette régression linéaire pour étudier la puissance l'estimation de la puissance statistique dans une régression linéaire robuste donc vous voyez c'est très flexible R et ce que j'essaie du coup de montrer ici c'est donc que le raisonnement de la simulation informatique est la même quoi qu'il arrive il faut juste que vous sachiez comment simuler votre design mais ça globalement quelques efforts et un peu de temps passé sur internet ça fait l'affaire et simuler votre test statistique et ça globalement c'est jamais trop compliqué la partie test statistique là aussi un petit coup de Google et vous avez votre test statistique sur des forums comme Stack Exchange ce genre de choses qui vont être bien détaillées voilà je finis juste rapidement sur mes références mais tout en bas du coup je vous ai mis des références qui sont du coup des articles de blog qui sont vraiment très intéressants celui de David Barranger qui est basé sur les régressions linéaires avec des variables numériques David Barranger il a aussi développé un package qui s'appelle Interaction Power que je recommande qui est génial d'ailleurs pour faire de la simulation aussi vraiment très pratique le blog de Daniel Hickens qui est très bien et l'article sur les interactions dans les ANOVA hyper important l'article de Perugini globalement vous auriez presque perdu moins de temps à le lire plutôt qu'à venir à ce workshop mais il est vraiment super bien fait je vous le recommande et après j'ai mis quelques packages et l'application Shiny qui est l'application de Superpower que Yajvin m'a recommandé et j'en remercie et qui permet du coup de pouvoir simuler des ANOVA avec des variables within et des variables between de manière très très simple il y avait autre chose que je voulais dire mais je ne sais plus donc voilà est-ce qu'il y a des questions et je suis désolé du coup si le workshop était un peu trop lourd et que vous n'avez pas eu le sentiment de et que vous n'avez pas eu le sentiment de pouvoir vraiment participer c'est vrai qu'un workshop en ligne c'est toujours un peu de challenge et j'ai l'impression d'avoir fait que parler en fait et j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit n'hésitez pas et si vous n'avez pas de questions évidemment il est 14h du coup vous êtes tout à fait libre de décoller et j'espère que vous avez trouvé ça merci beaucoup Fabrice et merci beaucoup Margot j'espère que vous avez quand même trouvé ça assez instructif et que ça pourra toujours ça peut fournir du contenu pédagogique aussi intéressant et enfin voilà j'espère que ça vous servira en tout cas sur SF il y a un script R qui du coup encore une fois reprend plus ou moins ce qu'il y a dans l'appli Shiny mais peut-être de plus détaillé et voilà il y a aussi mon support qui est mis en ligne donc n'hésitez pas à le reprendre et il y a aussi quelques slides de plus sur le support en ligne voilà en tout cas merci beaucoup d'avoir assisté à ça et j'espère encore une fois que ce n'était pas trop ennuyeux et j'espère que ce n'est pas trop ennuyeux